Bonjour et bienvenue au Paris Guitare Festival ! Je crois que chaque année le festival est un succès, à la fois avec les artistes qui viennent mais aussi avec tous ceux qui fréquentent le salon de la Belle Guitare et ça devient un salon de niveau international. Mon Rouge est vraiment le lieu de la guitare pendant 3 jours, on est très très heureux. Les gens sont dans l'échange, dans le partage. Franchement je suis à 11h du matin, il est presque 19h, donc clairement c'est cool, j'ai pas eu le temps de passer. Si vous êtes complètement néophyte, que vous êtes avec vos enfants, vous pouvez aller au grand salon à la mairie, et là il y a une opération que nous appelons Oser la guitare, qui vous permet de rencontrer des professeurs et d'avoir des mini-cours d'initiation entre parents, enfants ou que avec les enfants, et là c'est assez magique. Et là ils ont commencé à apprendre où étaient les graves, où étaient les aigus et des petites mélodies. Alors c'était vraiment très sympa. La chance, c'est qu'on peut les voir, on peut les écouter parce qu'il y a une cinquantaine de concerts de démonstration. Toutes les demi-heures il y a des concerts quelque part, ça c'est assez formidable. Pour ceux qui jouent vraiment de la guitare, il y a des salles d'essai tout en haut, et donc avec le luthier vous pouvez passer 20 minutes, une demi-heure à essayer les guitares. C'était une famille, on va dire, qui se réunissait, et c'était surtout très émouvant d'entendre Maxime, qui a eu des problèmes de santé, mais qui a une voix absolument intacte, qui a une envie de communiquer avec son public absolument intacte, donc voilà, c'était un grand moment d'émotion, c'était plein, je pense que c'était une belle manière d'ouvrir, parce que beaucoup de gens ont découvert la guitare acoustique avec les chansons de Maxime. Nathalia Macking est en pleine forme ici à Mont-Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...